Les vraies voix Sud Radio, c'est le Top Clic. Et l'émission complément d'enquête d'hier sur France 2 était consacrée à Cyril Hanouna et c'est le sujet le plus commenté ce soir. Oui, largement. Les premiers hashtags en top tendance ce soir sont complément d'enquête à Hanouna, Booba, on trouve aussi TPMP ou Bolloré après cette émission consacrée à l'animateur de C8. Grosse audience, plus de 3 millions de téléspectateurs sur France 2 et chacun retient son anecdote en fonction de sa sensibilité personnelle. Le yacht de Cyril Hanouna était immatriculé dans le paradis fiscal de Guerneser, relève par exemple l'eurodéputé LFI Manon Aubry en partageant cet extrait. Voici le yacht de 28 mètres que Cyril Hanouna a acheté 1,5 million d'euros en 2017, selon ce capitaine. Quand j'ai commencé à travailler pour lui, il fallait que ce soit un secret ultime. On m'a clairement dit qu'il ne faut que personne ne le sache, absolument personne ne le sache. Mais c'était vraiment pour ne pas qu'on sache qu'il a assez d'argent pour s'acheter un bateau. En gros, son image, c'est d'être très près des gens et qu'il ne fallait pas que ça se sache. Et ça a poussé la chose vachement loin parce qu'on partait en mer en face aux îles et il restait enfermé à l'intérieur. Et quand je lui proposais d'aller nager dehors, il me disait non, 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 il ne faut pas que les gens me voient sur le bateau. Et Manon Aubry d'ajouter, pour quelqu'un qui se dit proche des Français, gagner en réalité des millions en refusant de payer ses impôts en France, c'est pour le moins déconnecté. De son côté, la journaliste, la grande reporter Aniva s'indigne sur une autre révélation à propos, vous savez, de ces policiers qui avaient témoigné cagoulés sur le plateau de TPMP et à qui l'anonymat avait été promis. La condition impérative, ça c'est sûr et certain, c'est qu'à aucun moment ils ne puissent être identifiés. Même promesse de la part de Lionel Stan, le bras droit de l'animateur. J'ai les cartes professionnelles de ces quatre policiers, je ne donnerai pas leur identité. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que nous recevons sur un de nos plateaux des policiers masqués. Si nous donnons ces identités, c'est la fin de notre job, de notre métier. Et pourtant, dans le rapport de l'IGPN, nous sommes tombés sur ce mail signé du même Lionel Stan. Il écrit au commissaire chargé de l'enquête administrative. « Bonjour, suite à notre conversation de ce jour, vous trouverez en pièce jointe les quatre prénoms et numéros de téléphone des policiers en plateau, les trois rectos de leur carte de police. » Et Anne Niva écrit en commentaire « J'aurais beaucoup à dire sur les méthodes de voyous d'Anouna dont j'ai personnellement eu à partir. Révéler ses sources est une violation immense du contrat de confiance qui unit le journaliste à son interlocuteur. Mais qui a dit qu'Anouna était un journaliste ? » Ajoute Anne Niva. Voilà, enfin, beaucoup sur un registre plus léger partagent les images. Aujourd'hui, figurez-vous de la manif de soutien à Cyril Hanouna, tout à l'heure devant le siège de France Télévisions. Alors manif avec de gros guillemets, car disons, c'est un euphémisme qu'il n'y avait pas 3 millions de personnes devant France Télévisions comme hier soir. En tout cas, certains sur Twitter font mine de s'inquiéter en espérant qu'il n'ait pas eu froid à ses soutiens à Cyril Hanouna. Ils étaient quelques-uns devant le siège de France Télévisions tout à l'heure. Vous l'avez regardé, ce document ? Non, je ne regarde pas TPMP. En revanche, j'ai toujours beaucoup aimé les émissions politiques d'Hanouna. J'ai regardé un peu, il n'y a pas grand-chose de... Oui, de nouveau. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Évidemment, il y a des attitudes un peu agressives vis-à-vis des chroniqueurs, des témoignages qui, bon... Ce qui n'est pas la véritable révélation, c'est qu'il ne paye pas la TBA sur l'essence de son bateau. Ce dont on se fiche... Alors, laissez-moi dire que ça ne l'éloigne pas du tout de la France en base. Je ne sache pas que les joueurs de foot ou les rappeurs bling bling aient été éloignés de leur base par le fait qu'ils ont des sommes. Ce qui est fou, c'est que 24 heures après, dans les 10 top tweets France, il y a complément d'enquête 1, Hanouna 2, Booba 3, qui était dedans. En troisième position, TPMP en 8, Bolloré en 9. C'est-à-dire que dans les 10 top tweets, il y a 5 tweets qui sont encore... C'est la première fois qu'un documentaire est annoncé un an et demi à l'avance. Je dis, c'est quand même dingue que ce documentaire ait été annoncé un an et demi à l'avance. On n'a pas parlé du livre de notre ami René Fiche. Non, c'est dommage. Ça donne une idée quand même de ce qu'est la France des réseaux sociaux. C'est pas toute la France. La France qui est... parce que les top tendances... C'est ça, top tendances ? Oui, voilà, qui relève sur quoi les gens tweetent le plus. Voilà, et donc, on voit bien, si vous voulez, que ça ne correspond pas à une opinion... Je ne pense pas que la France aujourd'hui, si vous voulez, que sa grande préoccupation, c'est Hanouna, Booba et... Franchement. Et justement, il est chaud. Et surtout Booba qui, pour l'instant, je rappelle quand même, il a un procès, un harcèlement... Avec Magali, et là, ce que j'ai entendu me semble assez digne, d'ailleurs. Peut-être que le complément d'enquête devrait se pencher plutôt sur ses méthodes de voyous, de fascistes, et c'est parce que là, je ne connais pas toute l'histoire, mais ce que je sais, c'est qu'elle a été vraiment menacée, ses mots marcelés, enfin bon... Mais surtout que ça n'a rien à voir avec Cyril Hanouna, donc... Bon, enfin, bref. Le mépris, en plus, vis-à-vis de Cyril Hanouna, dit beaucoup de la profession journalistique, parce que, désolé, pendant l'élection présidentielle, moi, je trouve qu'Hanouna a fait des émissions de qualité, et je ne voyais pas une moins grande qualité chez Cyril Hanouna que chez Léa Salamé, désolé de le dire. Et puis, en plus, être journaliste ne préserve pas de dire des âneries aussi, et de faire des erreurs, beaucoup le montrent quotidiennement.